Il y a de quoi se rafraîchir, quoi de mieux comme condition pour suivre une belle épreuve. Une épreuve dans laquelle on accueille maintenant un cavalier qui porte les couleurs de l'Arabie Saoudite et fait également par-dessus des toutes grandes pointures qui sont présentes. Il suffit que je dise ça pour qu'il bar tombe forcément, de loi de Murphy. Les grandes pointures présentes à ce jumping, c'est un cavalier qui s'appelle Kamal Bahamdan qui monte à Zanzibar. Ce cavalier-là, il était médaillé de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il était quatrième en individuel. Forcément, je vous parlais tout à l'heure, c'est cavalier en plusieurs chevaux. Ce n'est pas forcément les meilleures montures qui sortent dans ce concours. On parlait d'arrêter, de remettre en place et de repartir tout à l'heure. C'est visiblement ce qui se passe là aussi pour ce cavalier-là. Mais est-ce qu'il va repartir sur le tracé ? Ou est-ce qu'il va re-sauter le numéro 1 ou un autre obstacle ? Ce qui signifie rester en abandon. Visiblement. On continue. On voit le temps qui commence à s'égrener. On a dépassé le temps accordé, les 69 secondes accordées. Et du coup, toutes les 4 secondes, il y a un point de pénalité supplémentaire qui vient garnir le compteur de Kamal Bahamdan. Et du coup, le score est un peu lourd. 21 points, on a dépassé les 100 secondes. Mais la fin de tour était meilleure que le début. Pour Kamal Bahamdan et Zanzibar. Avec le travail du Colomar, qui nous rejoint, c'est Pélic-Georges, avec votre part. Merci. 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 Merci.